Bonjour, pour ce cinquième Michel Midi spécial coronavirus, vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous poser des questions, à nous dire que vous êtes satisfait. Pour ce cinquième numéro, je voudrais me pencher, ça pourra surprendre, mais vous allez voir que le lien il est direct sur notre alimentation. On va voir si notre assiette pourrait favoriser la diffusion des épidémies, on va voir si plutôt nos assiettes, parce qu'elle est multinationale, mettent dedans l'agro-business, la question de la viande, du poisson. On va voir si les enquêtes publiques sur l'alimentation et les épidémies sont bien menées par rapport à certains intérêts. On va se poser la question si toutes ces manifestations du climat, qui semblaient tourner en rond et n'arriver à rien, auront maintenant plus d'écoute et pourraient aider à changer notre économie, notre système d'alimentation et le reste. Et on va voir à la fin un petit scandale USA-Trump qui ne surprendra pas, mais qui est même assez grave. Alors, en premier, je vais me baser sur un très bon article qui m'a été envoyé par le docteur Staffendrix. Quelle est la relation entre la pandémie de coronavirus et notre alimentation ? Le docteur Staffendrix, qui est un médecin que vous avez vu il n'y a pas très longtemps à propos du Brexit, de Johnson et de la destruction du National Health Service en Grande-Bretagne, le service de santé, a fait, il a publié un livre en néerlandais qui nous intéresse beaucoup à Investigation, qu'on va essayer de publier, qui s'appelle « De mammouth à McDo ». « Du mammouth à McDo », donc c'est une histoire de l'alimentation qui pose beaucoup de questions actuelles. Et dans son article, il commence par un constat qui fait un peu froid dans le dos. Chaque Belge mange dans sa vie 1 800 animaux. En moyenne, 891 poulets, 789 poissons, 42 cochons, 7 moutons, etc. Et on a 247 millions d'animaux en Belgique chaque année qui servent à l'alimentation. Beaucoup trop, dit-il. Et les experts médicaux vous conseillent 300 grammes de viande par semaine. C'est vrai que la consommation de viande a diminué, mais c'est vrai aussi, dit-il, que les végétariens sont en général en meilleure santé que les mangeurs de viande. Bon, ça, je laisse pour une autre discussion, mais en tout cas, on va examiner comment ça se passe, quel est l'impact de notre assiette, de notre viande sur notre santé. Ça fait remarquer que c'est pas seulement l'économie qui est globalisée, aussi les maladies, et qu'on a vu déjà avant cette épidémie, on n'en a pas assez tiré les leçons, que toute une série de grippes et d'épidémies s'étaient répandues beaucoup plus vite qu'avant dans le monde entier. Certes, les moyens médicaux pour les soigner sont bien meilleurs qu'avant, on a moins de morts, mais quand même, il y a vraiment un phénomène négatif. Et il insiste sur le fait que beaucoup de ces virus passent à travers des animaux, des animaux à l'homme. On a discuté à propos de la Chine, si c'était les chauves-souris, probablement, ou des serpents. C'est clair qu'il y a une cause là, et ça fait remarquer évidemment que si les Chinois qui ont vécu des famines épouvantables, je rappelle que le pays était colonisé par l'ensemble des grandes puissances occidentales, qui avaient plongé le pays en décadence et il y avait des famines épouvantables, et donc il dit les Chinois, c'est pas qu'ils avaient des goûts bizarres, c'est qu'ils mangeaient les protéines là où ils pouvaient les trouver. Mais en tout cas, il dit bon, clairement il y a des habitudes à changer, et il dit en tout cas que se mettre en contact avec des animaux exotiques peut être un danger mortel. Mais il dit qu'il y a un autre danger mortel qui passe inaperçu, c'est l'industrie de la viande, de l'agro-business en Europe. Et là, il y a eu déjà des scandales qui auraient dû nous alerter beaucoup plus avec les moutons, la vache folle, la peste porcine, etc. Et il explique scientifiquement comment ça se répand, comment ça passe à l'homme. Mais le point sur lequel il insiste beaucoup ici, c'est que l'élevage industriel massif d'animaux qui sont mis ensemble est un extraordinaire propagateur de bactéries, de virus, et que là il y a un très très grand problème. Et il dit l'industrie, l'élevage industriel est une grande menace pour la santé populaire. Vous savez de quoi on veut parler, ce sont les poulets élevés comme ça, ce sont les vaches élevées comme ça, et ce sont aussi les saumons élevés comme ça et bourrés d'antibiotiques. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'on avait déjà eu en octobre 2006 avec la peste aviaire, le virus aviaire, beaucoup de contamination et de décès dans le monde, 17 000 avec la grippe mexicaine provoquée par le cochon, ou d'une certaine manière d'élever le cochon plutôt. Et donc il dit voilà, cette industrie c'est vraiment un germe incroyable de virus. Et la moitié des antibiotiques utilisés dans le monde est fourrée dans l'élevage. Aux Etats-Unis, étant donné que les antibiotiques permettent de gonfler la masse de viande entre 5 et 15%, ce sont les Etats-Unis qui emploient 75% de tous les antibiotiques dans l'élevage. Donc vous voyez qu'il y avait de très bonnes raisons de refuser le traité préparé par nos dirigeants européens qui permettait aux Etats-Unis d'exporter toutes leurs saloperies. Et bien sûr, dit-il, on a alerté depuis un certain temps sur les antibiotiques. On a dit qu'en principe on ne pouvait plus leur donner des antibiotiques un certain nombre de semaines avant l'abattage et la consommation. Il est vrai qu'on nous a dit que les antibiotiques avaient baissé, leur usage avait baissé d'un tiers. Mais en Belgique, ça reste beaucoup trop élevé. Il dit en l'année 2010, 89 tonnes de sulfamie, 80 tonnes de pénicilline, 74 tonnes de tétracycline ajoutées à la nourriture. Et il dit qu'il y a une très mauvaise habitude. Quand certains animaux sont malades, on vaccine tout le troupeau pour être sûr. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on aggrave la résistance aux antibiotiques. Ça, on le signale déjà aussi. Il ne faut pas que les êtres humains prennent des antibiotiques à tout bout de champ parce qu'alors, quand il en faut vraiment, ils ne peuvent plus les utiliser. Ils ne sont plus efficaces. Et on développe ainsi des virus, des microbes qui sont beaucoup plus résistants aux antibiotiques. Donc voilà un problème. Alors, je me disais, ben ouf, moi, je mange presque plus de viande. Je me suis mis beaucoup aux poissons. OK. C'est vrai. Mais les saumons et d'autres poissons d'élevage industriel sont un gros problème parce qu'ils sont effectivement élevés ensemble. Donc, ils s'infectent. Donc, ils répandent des microbes. Et que vous bouffez énormément d'antibiotiques dans cette alimentation. Ils indiquent les grosses firmes qui font ça. Marine Harvest, Sea Farms, etc. Et donc, dit-il, là, on a un vrai problème. Mais c'est surtout le problème dans l'élevage, dans l'élevage animal de la viande. Et il dit, voilà, on a vraiment fabriqué des microbes super résistants. Et ça permet que des bactéries passent non seulement de l'animal à l'homme, mais de l'homme à l'homme. Bien. La question qui se pose avec ça, si c'est mauvais pour notre santé, quelles sont les entreprises qui ont intérêt à ce qu'on continue à bouffer, à ces choses qui sont mauvaises pour notre santé ? Et, en fait, il faut savoir que, comme le monde industriel capitaliste ne va pas très bien, qu'il y a toute une série de secteurs qui marchent moins bien, il y a un transfert des investissements vers le secteur alimentaire, parce que les gens doivent toujours bien se nourrir. Dans certains pays, on se nourrit même de plus en plus. On va voir l'impact de la publicité. Et donc, des secteurs bancaires comme Goldman Sachs, il faut aussi ajouter des gens comme George Soros et d'autres intérêts, se déplacent vers l'agriculture, parce que ça rapporte beaucoup. Et le problème, c'est que les grosses entreprises de l'industrie alimentaire éliminent les petites, éliminent les paysans. Et ça, c'est un gros problème. Il y a en fait quatre ou cinq grandes firmes qui sont nos fournisseurs en alimentation et en viande. Vous en voyez une ici, il y a Tyson Foods. Vous en voyez une autre qui s'appelle Unis les Verts. Et la plus importante et la plus discrète, c'est Cargill. Alors ça, Cargill, il y a peu de gens qui ont eu l'attention à tirer, et pourtant, ça valait la peine. Et personnellement, j'avais parlé de Cargill dans le livre Les sept péchés de Hugo Chavez, où j'avais analysé les fléaux de l'Amérique latine et la destruction de l'agriculture locale et de la forêt amazonienne par les grosses multinationales de l'industrie alimentaire. Et donc, j'avais fait un portrait de cette firme Cargill, dont je vais vous lire deux, trois extraits. Elle n'est pas connue du grand public, mais c'est vraiment un poids lourd. C'est la plus importante des firmes privées, c'est-à-dire pas cotées en bourse dans le monde. Il y a 88 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'époque, en 2009, donc ça n'a fait qu'augmenter. 158 000 travailleurs employés dans 66 pays. Et Cargill est le premier négocier au monde en céréales, traite 26 000 bovins par jour, gros producteurs de jus d'orange, du cacao, citron, huile de palme, acide citrique, éthanol, etc. Donc vous voyez, ça se retrouve dans énormément de produits que vous achetez, sous toutes sortes de marques, évidemment, on ne voit jamais Cargill, dans vos supermarchés et ailleurs. Ça a donc une influence énorme dans notre alimentation. Elle fournit 22% des aliments vendus aux États-Unis, contre un quart des exportations des céréales de ce pays. Bien entendu, une firme pareille a été impliquée à maintes reprises dans les violences contre les syndicalistes et les associations locales. La presse a été discrète. Au Brésil, elle contrôle déjà 60% de la production du soja. Elle rachète les terres des paysans pauvres pour une bouchée de pain. Et en avant, c'est la déforestation. Et bien sûr, on a déjà tiré la sonnette d'alarme à l'époque, mais ça n'a pas beaucoup régressé. Lula et Dilma Rousseff ont essayé d'entraver ça. Bolsonaro lui dit à fond l'accélérateur. Et à ce moment-là, déjà, je citais des témoignages, si la déforestation continue sa progression, l'impact risque d'être désastreux. L'Amazonie rend de nombreux services environnementaux la planète et son rôle de régulateur climatique pour toute l'Amérique latine est menacé. Au Brésil, Cargill travaille avec des cultivateurs de soja qui ont des pratiques proches de l'esclavage et menacent les communautés locales qui ne veulent pas quitter leur terre pour une vie de misère dans les bidons-villes. Voilà le portrait de Cargill, une firme dont on ne parle pas dans les médias et qui a pourtant une importance énorme dans notre quotidien. Et ça, ça pose le problème de quel type d'agriculture est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons une agriculture du fric ou une agriculture de la santé ? Et le problème était bien posé. La Fondation Alimentaire FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a indiqué qu'on pourrait très très bien nourrir 12 milliards de personnes avec les forces de production agricole qu'il y a maintenant, mais que chaque jour 30 000 personnes meurent des conséquences de la faim. Vous savez, vous connaissez ces statistiques. Chaque minute, 17 petits enfants meurent de la faim. Et donc, par rapport à ça, il y a deux visions qui s'opposent. Est-ce qu'on fait crever les petits paysans ? C'est là qu'il y a le plus grand taux de mortalité. Ou est-ce qu'on les aide et on les soutient ? L'Organisation Internationale de Paysans via Campesina disait pour le grand business comme Cargill, et vous avez aussi une Lever, vous avez une Nestlé, tout ça, que l'alimentation, l'agriculture, c'est une activité qui génère des devises. C'est un commerce. Leur vision est productiviste. Plus on produit, plus on vend, mieux c'est. Peu importe les coûts en matière de ressources naturelles, gaspillage de l'eau, de biodiversité, destruction, de destruction des communautés paysannes et de leur culture, peu importe que le processus contamine l'eau, en fait, c'est le fric avant tout et c'est coté à la bourse et ça doit rapporter le maximum avant de nourrir les gens. Et les gens qui n'ont pas de quoi payer, on ne les nourrit pas. Il y a face à ça un drame. J'écrivais déjà à l'époque, 50 millions d'agriculteurs disparaissent chaque année. Plusieurs ONG belges avaient préparé un dossier là-dessus. « En mettant en concurrence tous les agriculteurs, en imposant partout les prix les plus bas, en investissant dans des grandes entreprises agricoles d'exportation comme l'Union Européenne qui flanque ses poulets surgelés à 1 euro le kilo sur les marchés du Cameroun et tue avec ça les paysans du Cameroun. Nous condamnons, dit ce texte, au nord comme au sud l'agriculture familiale et nous poussons chaque année 50 millions de producteurs à abandonner leur activité. » Donc, il y a un vrai problème. C'était dans l'essai de pichier de Hugo Chavez. Je pense que ça reste très actuel. Et Staffendrix insiste sur cette idée. Ces grosses multinationales sont en train de nous pousser vers une agriculture nuisible pour la planète et nuisible aussi par rapport à notre santé. C'est un sujet sur lequel j'ai un peu réfléchi. Et puis, notamment, vous vous souvenez, il y a eu, il y a quelques années, des manifestations des paysans producteurs de lait qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui ont même déversé des camions entiers de lait devant l'Union Européenne parce qu'ils n'arrivaient pas à survivre. Et il y a d'autres, il y a beaucoup de suicides parmi les paysans, pas seulement en Inde, mais aussi en Europe. Et donc, il faut, à mon avis, complètement changer de cap. Je crois que pour l'agriculture, on devrait mettre fin à ces gros monopoles industriels qui nous font du tort. On devrait, non seulement protéger, laisser vivre, mais aider et redévelopper les paysans locaux en Belgique, en France. C'est absurde qu'on importe nos légumes du Kenya en prenant les bonnes terres, en prenant l'eau, en exploitant les paysans et qu'on transporte tout ça par avion, par camion, que sais-je, alors qu'on peut très bien cuire des légumes, préparer des légumes ici, sous nos climats, bien entendu. On n'a qu'à mettre dessert un peu partout, on n'a qu'à développer, on n'a qu'à aider les paysans. Donc, je pense que le prix de l'alimentation de base devrait être augmenté pour que les paysans aient de quoi vivre décemment et de quoi cultiver selon des normes correctes au point de vue écologique et sanitaire et que le surcoût devrait être payé par l'État, mais pas par nous, les contribuables, mais par des taxes, justement, sur l'agrobusiness, sur les multinationales, des taxes sur les firmes qui font de la publicité pour l'alimentation, ce qui, à mon avis, devrait être interdit. Et donc, il faut prendre l'argent là où il est pour que toute la population puisse se nourrir correctement et pas seulement les bobos qui peuvent payer du bio, mais aussi dans les milieux pauvres. Ça, ça me semble vraiment important. Donc, on a une complète réorganisation à faire, je pense, par rapport à notre santé, par rapport à la santé de notre alimentation. Et il faut mettre au pas l'agrobusiness, il n'y a pas d'autre solution. Il y avait le rapporteur de l'ONU sur la santé, celui qui avait succédé à Jean Ziegler, que je salue à Genève, qui a fait un travail magnifique, justement, sur ces multinationales. Et Olivier de Scuter, c'est un Belge qui a été pendant cinq ans rapporteur à l'ONU. Il a publié un petit bouquin que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, mais vous allez peut-être pouvoir trouver ça sur Internet, où il expliquait qu'effectivement, il faut faire tout le contraire de ce qu'on fait maintenant. Il faut aider les paysans du Sud. Ils sont beaucoup plus écologiques, ils savent beaucoup mieux comment produire sans exploiter, sans user la terre, sans la détruire et en respectant le climat. Il faut réutiliser tout ce savoir. Il faut des États forts dans le Sud qui les aident à stocker aux technologies, à se protéger, qui fournit des graines et pas Monsanto qui essaie d'exploiter les paysans avec des graines qu'il faut chaque fois renouveler. Et donc voilà, je crois qu'il est temps de réfléchir à tout un plan pour l'agriculture. Il y a d'autres réflexions qui vont dans le même sens, et notamment un activiste néerlandais a publié dans un journal que je traduis une carte blanche en disant qu'il faut peut-être se réjouir de la crise du coronavirus parce que ça nous donne l'occasion de réfléchir et de changer ce qui ne va pas. Et il cite le biologue Rob Wallace qui a écrit un bouquin en anglais « Big fans make big flu » « Les grosses fermes de l'agrobusiness créent les grosses fièvres ». Si quelqu'un connaît ce livre, si on peut regarder s'il est traduit, ce serait peut-être intéressant, ou d'en publier des extraits. Et il remarquait qu'en fait, cet agrobusiness détruit des forêts et des systèmes écologiques millénaires et qu'avec l'exploitation des animaux, ils nous fournissent beaucoup plus de déclencheurs de maladies. On doit analyser le coronavirus pas comme une menace extérieure qui viendrait menacer un système qui allait bien. On doit voir que le problème, il est à l'intérieur. Le problème, c'est nous. Donald Trump, évidemment, dans ses délires, s'est empressé de qualifier le corona de « foreign virus », un virus étranger. Vous ne pouvez pas manquer la petite touche raciste. Et il a continué avec l'affirmature des frontières. Ok, il faut le faire. Mais c'est assez typique de sa manière, justement, de considérer. Nous, on va bien, tout ce qu'on fait est très bien. Le problème, c'est l'étranger. On avait déjà eu ce syndrome, je veux dire, lorsqu'il y avait eu les attentats terroristes entre Charlie, et puis en novembre, en France, en Belgique et ailleurs. Le terrorisme, c'est à l'étranger. Notre société, elle est saine. C'est un monstre qui vient de l'extérieur. Et donc, le virus n'est pas un monstre. C'est nous qui l'avons fabriqué. C'est notre manière d'organiser la société, l'économie, le commerce, l'alimentation. C'est un révélateur de ce qui ne va pas dans nos sociétés. Donc voilà, je crois qu'il y a à repenser notre économie, à repenser la sécurité alimentaire. Et c'est un moyen unique. On va consacrer un prochain Michel Midi sur quelle économie, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la réorganisation du travail. Déjà, quand même, une petite réflexion. On n'arrêtait pas de dire aux manifestants du climat ou aux manifestants contre le chômage « Mais il n'y a pas d'argent pour tout ce que vous faites, l'économie doit tourner, il faut être compétitif, etc. » On ne peut pas prendre des mesures radicales. Et peut-être, les mesures radicales, on vient de les prendre. Donc vous voyez, il y avait de l'argent. D'ailleurs, je vais aller chercher une petite image que je vous avais préparée. Coronavirus. Macron débloque 300 milliards d'euros. La Banque Centrale Européenne, 750 milliards. Et voilà, on nous avait dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour le climat. Et tout d'un coup, on trouve de l'argent. Le problème, c'est que Macron et compagnie, on va en parler bientôt, veulent filer cet argent à l'agro-business, au pharma-business. C'est un prochain Michel Midi là-dessus. Et donc, ça ne va pas. C'est notre argent et cet argent doit être utilisé pour des choses que nous allons décider collectivement et qui vont rompre avec le système qui a mené le problème actuel. Si on ne le fait pas, si une fois que l'épidémie est passée et que l'économie reprend, on continue comme avant, on sait déjà qu'on va avoir une nouvelle crise grave d'une manière ou d'une autre et que là, de nouveau, on va venir nous demander de payer. Donc, stop là. Maintenant, il faut arrêter de nous prendre pour des... Voilà, je reste très poli. On va parler de ça prochainement. Je ne veux pas être trop long maintenant. J'insiste sur le fait que, actuellement, les inspections sur la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire ne vont pas jusqu'au bout et sont contrées par des intérêts de multinationales puissants. J'ai eu des témoignages sur la peste de Porcine, les sangliers en Belgique et en France. Ça a été dramatique. On a eu des personnels, des institutions publiques en première ligne pour essayer de contenir ça. Et ils me disent, et on essaiera d'y revenir, qu'ils ont eu des bâtons dans les roues et qu'on ne leur a pas permis d'enquêter jusqu'au bout sur les causes profondes et ce qu'il fallait faire. C'est toujours la question du business. C'est toujours la question du profit. Et là, je pense que... J'ai parlé des multinationales de l'agrobusiness. Je pense que... J'ai dit deux mots, mais ça vaut la peine d'en dire un peu plus. Il faut vraiment arrêter avec la publicité pour la malbouffe parce que ça fabrique des obèses et on sait que le surpoids est un des facteurs qui rend les gens vulnérables et qui peut provoquer la hausse de la mortalité, plus la non-résistance à toute une série de maladies. Donc, il faut arrêter avec ceci, n'est-ce pas ? La publicité pour McDo, pour Coca, ça doit être interdit. J'ai voyagé aux Etats-Unis il y a depuis des années 90. On avait pris une caravane localement, on avait circulé en famille auprès de quelques... dans quelques Etats des Etats-Unis. Une chose qui m'avait frappé, bon, il y avait la beauté des paysages, c'est sûr, mais dans les villes, ce qui m'avait frappé, c'était le nombre d'obèses et de jeunes obèses qui circulaient en rue. On ne voyait pas ça tellement en Europe vers 1990, mais aux Etats-Unis, oui. On voyait bien que c'était toujours des gens de milieu pauvre, très pauvre, qui ne pouvaient pas se faire leur éducation sur ce qu'il fallait bouffer. Et donc, c'était McDo, chips, Coca et compagnie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. C'est quelque chose... voilà, c'est une publicité qui doit être totalement interdite. Il faut une éducation dans les écoles, il faut arrêter avec cette malbouffe parce qu'elle nous affaiblit terriblement par rapport aux épidémies. Je dois remercier Véronique qui nous a envoyé justement un propos du pharma business des informations que j'avais demandées en direct à Michel Midi. Vous êtes plusieurs à nous proposer des choses, à répondre aux demandes. C'est bien. L'équipe est trop peu nombreuse pour faire tout le boulot qu'il faudrait. Donc, s'il y en a votre aide, c'est mieux. Et elle attire mon attention sur le professeur Bruno Canard, spécialiste du coronavirus, qui alerte sur les 6 milliards de hold-up du crédit impôt recherche livré à Sanofi et compagnie. Il dit que lui, avec sa petite équipe depuis 2004, il fait de la recherche sur la propagation des virus, de la recherche fondamentale pour essayer d'avoir justement une plus grande sécurité, qu'on ne l'a pas écouté, qu'on a réduit les crédits, que c'est vraiment très précaire et que pendant ce temps-là, Macron s'apprête à donner 6 milliards de fric à Sanofi, qui est un des responsables de la situation actuelle. Donc, ça ne va pas. Véronique me dit François Ruffin, on a parlé aussi dans son émission, c'est excellent. Et donc, on doit vraiment prendre en main la question du pharma business. Je vais y venir. On a des amis qui ont travaillé sur les publications récentes qu'on a publiées là-dessus. Je vous avais annoncé qu'il y avait un petit scandale en provenance des Etats-Unis et de l'Italie. J'y viens tout de suite, mais je regarde s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Les statistiques sur les décès en Italie prouvent la relation entre la violence de l'impact du virus et la santé dérivée en partie de la manière de se nourrir, surpoids, présence de produits toxiques. Merci. Quel est le mode de vie idéal et comment y parvenir ? Me demande Najwa. Bon, je ne suis pas spécialiste du tout et diététicien, mais je vais essayer d'appeler justement Stafendrix. Mais bon, on ne peut plus venir en direct. On va essayer peut-être de faire un... Je note ça, on va essayer de faire un Michel Midi en Skype ou en Zoom avec lui pour comment s'alimenter pour résister à ce virus-ci et au suivant. Je note l'idée, merci. Voilà, beaucoup de commentaires, d'interventions. Aujourd'hui, les informations nécessaires doivent se limiter à comment se prémunir contre le virus et rien de plus. Oui, sachez qu'il y a une deuxième vague du virus. Sachez qu'après celui-là, il y en aura d'autres. Et donc, je crois que, évidemment, il faut prendre les mesures urgentes. Et je rappelle que chacun doit les prendre et ne pas prendre sa propre danger à la légère. Mais il faut aussi aller en profondeur et voir ce qui va mal dans notre société et ce qui a provoqué tout ça. Ce n'est pas notre alimentation en cause, mais la manière dont on les cultive, nous sommes du bétail pour ces industriels. Je suis d'accord. Arrêter de manger des animaux, déjà une fois ou deux par semaine au maximum ferait une grande différence. D'accord. Est-il possible d'avoir les références bibliothèques ? Vous aurez... Allez, inscrivez-vous sur la newsletter en Investigation. Inscrivez-vous sur notre site. Vous avez l'article de Staff Hendrix. Vous allez en avoir encore un autre qui va être traduit là-dessus. On me pose certaines questions sur lesquelles je ne suis pas compétent. Donc, je ne vais pas faire semblant de le savoir. Voilà, voilà. Bien. Le trio diabolique armes, banques et big pharma. Oui, les Pays-Bas ne se confinent pas. Qu'en pensez-vous ? Monsieur Rutte est un grand adepte du néolibéralisme. Et je pense qu'il s'inspire de théories très néfastes. On va en parler prochainement. En fait, je continue sur ce que j'avais annoncé. J'en reviendrai après sur les propositions de lecture que je vous ferai. Je vous avais dit qu'on avait un nouveau scandale Etats-Unis, Italie. Eh bien, c'est Federica et Fabio qui me le signalent. Vous savez qu'on a extrêmement besoin de tampons ou de tigettes, je pense comme on appelle ça, pour faire des prélèvements et pour faire des tests. Et en réalité, il y a eu une exportation par avion d'un nombre énorme, je ne me souviens plus, de ces tigettes qui ont été commandées par Trump pour les Etats-Unis. Et l'Italie les a fournis en secret avec un avion militaire des Etats-Unis dont voilà le modèle. Et on n'a rien dit à personne, mais le scandale est en train d'éclater maintenant en Italie. Je pense que Federica et Rafa vont faire en sorte que cet article se retrouve bientôt sur notre site. Je n'ai pas plus de détails maintenant. On m'a fourni l'info il y a une demi-heure. Mais il y a du chambar aussi entre les Etats-Unis et l'Allemagne. Le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, a répondu à Donald Trump en excluant la possibilité de céder les droits exclusifs sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus par une société allemande de Tübingen. Et selon le Die Welt, le grand quotidien allemand, les Etats-Unis avaient proposé à cette firme pharmaceutique allemande, le chiffre de 1 million de dollars pour acquérir le droit d'industrialiser et de vendre en exclusivité ce produit et ce test. Donc là, vous voyez, ça confirme que le Big Pharma et évidemment les Etats-Unis en tête sont en toute première ligne pour encore se faire du fric sur nos souffrances qu'ils ont largement provoquées. Donc ça, il est vraiment temps d'alerter, envoyer des infos sérieuses, des rapports, éventuellement des recensions de bouquins sur le Big Pharma. C'est vraiment très important. Je crois qu'on doit absolument changer, comme je le disais, toute une série de choses dans notre société et pas seulement se préoccuper de survivre maintenant. Le prix de l'hypocrisie aujourd'hui, je vais le donner à Angela Merkel avec une citation ici que je vous indique. Angela Merkel a hier prononcé un discours, je cite, « Depuis la réunification allemande, non, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dit-elle, il n'y a pas eu de défis pour notre pays qui dépendent autant de notre solidarité commune. » Eh bien, Mme Merkel, on doit quand même vous rappeler qu'en matière de solidarité, vous êtes le contre-exemple depuis que vous êtes au pouvoir. L'Allemagne s'est fait beaucoup de fric sur les pays d'Europe de l'Est qu'on a vidé de leur population et de leur immigration. L'Allemagne s'est fait beaucoup de fric en développant des jobs pourris où des gens travaillent pour 5 euros de l'heure et même 1 euro de l'heure et que ça a boosté la compétitivité des grandes multinationales allemandes et qui a 13 millions de pauvres. Je rappelle, en Allemagne, 13 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Donc, Mme Merkel, leçon de solidarité, pouvez-vous les mettre ? D'accord, je vais rester poli. Et Mme Merkel aussi s'est caractérisée par son manque de solidarité vis-à-vis de la Grèce. On a plongé les retraités dans la misère, dans la pauvreté, dans la malnutrition, dans les problèmes de santé. Donc, vraiment, Mme Merkel, un peu de décence. Voilà, je crois que cette crise peut être salutaire, peut nous sauver de beaucoup de choses qui ne vont pas. Et le grand problème sera, est-ce qu'on va demain retourner au business as usual, c'est-à-dire à l'agro-business as usual, et laisser continuer à faire ce qu'ils ont fait ? Il y a des réflexions très intéressantes dans le livre de Ludo de Witt. « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangeons notre argent, le capitalisme contre le climat ». Je crois que c'est un livre remarquable. Ludo de Witt développe le concept de l'éco-socialisme, c'est-à-dire qu'il faut un mode de production économique qui soit enfin écologique et vraiment, radicalement, pas simplement mettre un petit peu de compost dans son jardin et faire attention à son recyclage, changer fondamentalement la manière de consommer, de produire, de traiter les ressources naturelles, de circuler aussi. Voilà un bouquin que vous pouvez trouver sur le site Investigation et qui est très important. Je rappelle aussi « Un loup pour l'homme » avec Dirk Van Dupen et Johan Houbeck, que je salue tous les deux. Ils ont, dans le chapitre 9, passé au crible « Les théoriciens du néolibéralisme ». On n'en parle jamais, mais il y a une série de théoriciens, Spencer, Darwin, qui influencent énormément. Un certain Bart de Weaver en Belgique, Mark Rutte en Hollande. Il y avait eu Thatcher avant. Il y a Greenspan aussi dans la Fédération, la Banque fédérale aux États-Unis. Ce sont tous des gens inspirés de théories extrêmement dangereuses. À l'époque, j'étais même lié aussi à l'eugénisme et aux théories des nazis, qu'il fallait garder seulement les hommes supérieurs et se débarrasser des autres. Donc, ce sont des théories très dangereuses. Ce livre-là, « Les fondements scientifiques de la solidarité », me sommes en ces temps d'angoisse et de mise en question une lecture vraiment fondamentale. Voilà deux, trois suggestions. Je rappelle que nos livres, vous pouvez vous les procurer avec Robert Charmin, « La peur en politique » en cadeau. Vous allez sur Internet et sur notre site Investigation et vous pouvez commander ou vous adresser à David via le site. Et voilà, je crois que sous ceci peut être la source d'angoisse, de dépression et de repli sur soi dans l'égoïsme et le racisme. Mais ça peut être aussi un point de départ pour une réflexion. Quelles autres sociétés, non dominées par l'argent, mais dominées par la santé de l'humanité, par la préservation de notre planète, par des relations de solidarité et de fraternité ? On voit maintenant que toute une série de choses qu'on nous disait, ce n'est pas possible, tout d'un coup ça devient possible. Alors peut-être qu'il faudra y réfléchir et se battre ensemble et dire un jour, merci les chauves-souris, merci pour le coronavirus. Je vous remercie, à demain.